A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu mort C'est un Dieu vivant Il est capable de te libérer Il est capable de te guérir Ne sois pas abattu Il est capable de pourvoir à tes besoins Il s'appelle Jérôme Agiré Le Dieu qui pourvoit Oui, l'argent dont tu as besoin Tu peux lui demander Il va te donner Ne te plains pas Ne pleure pas Agenuie-toi Et tu vas crier à lui Il te viendra au secours Réveille ton mari Réveille ta femme Réveille ton voisin Nous sommes à OSB Opération sous la brèche Exode 35 9 à 34 Chaque matin je me lève Je prie avec OSB Chaque matin moi je prie Je prie avec OSB Lisons Exode 35 9 à 34 L'Éternel parla à Moïse Et dit Parle aux enfants d'Israël Et dit leur Lorsque vous aurez passé le Jourdain Et que vous serez entré dans le pays des Canaan Vous vous établirez des villes Qui soient pour vous des villes des réfuges Où pourra s'enfouir le meurtrier Qui aura tué quelqu'un involontairement Ces villes vous serviront de refuge Contre les vengeurs de sang Afin que le meurtrier Ne soit point mis à mort Avant d'avoir comparu devant l'assemblée Pour être jugé Des villes que vous donnerez Six seront pour vous des villes des réfuges Vous donnerez trois villes au-delà du Jourdain Et vous donnerez trois villes dans le pays des Canaan Ce seront des villes des réfuges Ces six villes serviront de refuge aux enfants d'Israël A l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous Là pourra s'enfuir tout homme Qui aura tué quelqu'un involontairement Si un homme frappe son prochain Avec un instrument de fer Et que la mort en soit la suite C'est un meurtrier Le meurtrier sera puni des morts Si il les frappe Tenant à la main Une pierre qui puisse causer la mort Et que la mort en soit la suite C'est un meurtrier Le meurtrier sera puni des morts Si il les frappe Tenant à la main Un instrument de bois Qui puisse causer la mort Et que la mort en soit la suite C'est un meurtrier Le meurtrier sera puni des morts L'évangéur du sang fera mourir le meurtrieux quand il les rencontrera, il les tuera Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine Ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort en soit la suite Ou s'il les frappe de sa main par inimitié et que la mort en soit la suite Celui qui a frappé sera puni de mort C'est un meurtrieux L'évangéur du sang tuera le meurtrier quand il les rencontrera Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié Ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation Ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort Et que la mort en soit la suite sans qu'il y ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal Voici les lois d'après lesquelles l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et l'évangéur du sang L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang Et le fera retourner dans la ville des refuges où il s'était enfoui Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a loin de l'huile sainte Si le meurtrier sort du territoire de la ville des refuges ou s'il s'est enfoui Et si l'évangéur du sang le rencontre hors du territoire de la ville des refuges Et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville des refuges jusqu'à la mort du souverain sacrificateur Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété Voici des ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez Si un homme tue quelqu'un, on notera la vie au meurtrier sur la déposition des témoins Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort Car il sera puni des morts Vous n'accepterez point de rançon qui lui permettent de s'enfuir dans sa ville des refuges Et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur Vous ne suivirez point le pays où vous serez Car le sang suit le pays Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang Qui sera répandue que par le sang de celui qui l'aura répandue Vous n'essuirez point le pays où vous allez demeurer Et au milieu duquel j'habiterai Car je suis l'éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël Amen Nous allons partager trois vérités tirées de ce passage Première vérité Dieu est un juste juge Nous devons nous inspirer de la justice divine La justice et l'équité est la base de son trône Nous voyons même en inspirant les législateurs C'est-à-dire Moïse Nous voyons les principes d'équité transparaître Et nos juges actuels devraient se conformer Ou bien devraient réellement imiter la justice divine Dans les principes de la justice divine On note ici la différence entre ce que nous faisons intentionnellement Ce qu'on va appeler l'homicide volontaire C'est-à-dire quelqu'un que tu as tué volontairement Par préméditation Et ceci est différent d'homicide involontaire C'est-à-dire tu as tué quelqu'un sans haine Sans préméditation Et je pense qu'aujourd'hui même les lois actuelles s'inspirent Aujourd'hui on parle d'homicide volontaire Homicide involontaire Vous voyez Donc on s'inspire de la Bible On s'inspire de Dieu lui-même Dieu montre ici que nous devons traiter les cas différemment Les villes des réfuges servaient d'abri pour quelqu'un Qui a commis un homicide involontaire C'est-à-dire quelqu'un qui a tué sans préméditation C'est ce que nous montre le verset 9-10 L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël Dis-leur Lorsque vous aurez passé les Jourdains Et que vous serez entrés dans les pays des Canaan Vous vous établirez des villes Qui soient pour vous des villes des réfuges Où pourra s'enfuir le meurtrier Qui aura tué quelqu'un involontairement Vous voyez Homicide involontaire Dieu en tient compte Par contre Ceux qui ont commis l'homicide volontaire C'est-à-dire qu'il a tué De manière volontaire Eh bien Ils méritaient la peine de mort Donc les villes des réfuges Ne pouvaient pas Les servir de quoi que ce soit Vous voyez Donc nous devons apprendre A être équitable et juste Lorsque nous apprécions Il faut que les juges Aujourd'hui Puissent dire le droit Parce que notre Dieu C'est un Dieu de justice Et ceci devrait nous rappeler Que la vie de l'homme est sacrée Dieu ne tolère pas le meurtre Il est dit même dans le décalogue Tu ne tueras point C'est pourquoi Ici dans cette loi de Moïse Celui qui tue Devrait être puni aussi des morts Mais il fallait faire la différence Entre homicide volontaire Et homicide involontaire Celui qui avait commis L'homicide involontaire Pouvaient s'abriter Dans la vie des réfuges En attendant les jugements Qui devraient être faits Par l'assemblée Deuxième vérité La personne qui a commis L'homicide involontaire Trouvait la liberté Après la mort du sacrificateur Ça c'est symbolique Ça nous rappelle L'oeuvre de Jésus Sur la croix de Golgotha Qui nous libère De toute condamnation De toute culpabilité Vous voyez ici Il est dit Au verset 24 et suite Voici les lois d'après lesquelles L'assemblée jugera Entre celui qui a frappé Et l'évangéur du sang L'assemblée délivrera Le meurtrieux De la main du vangéur du sang Et le fera retourner La vie des réfuges Où il s'était enfoui Il y demeurera Jusqu'à la mort Du souverain sacrificateur Qu'on a ouin De l'huile sainte Vous voyez Jésus est pour nous Ce souverain sacrificateur Qui est entré Dans le lieu très sain Il a versé Son propre sang Il est à la fois Sacrificateur A la fois sacrifice Il est mort Pour nous libérer Du péché Je vais parler à quelqu'un Tu vis dans la débauche Tu vis dans l'idolâtrie Tu vis dans Toutes sortes de vices La seule manière D'échapper A la culpabilité A la condamnation divine C'est d'accepter Jésus Parce qu'à ce moment là L'oeuvre que Jésus A accomplie sur la croix Va s'appliquer à toi Parce que Jésus est mort Pour que tu sois libéré Du péché Pour que tu sois libéré De la condamnation éternelle Troisième vérité Évitons de verser Le sang humain Parce que le sang Suit la nation C'est ce que nous montre Ce passage Il est dit ici Au verset 33 Vous n'essayerez point le pays Où vous serez Car le sang Suit le pays Et il ne sera fait Pour le pays Aucune expiation Du sang Qui sera répandu Qui est par le sang De celui Qui l'aura répandu Ça c'est un principe Lorsqu'on verse le sang Ça s'appelle encore Notre sang Vous voyez Pour expier Ce qui a été fait C'est pourquoi Nous devons éviter De verser le sang Parce que Ça peut nous plonger Dans un système cyclique Ou parce que Quand on verse le sang Non seulement Que ça suit le pays Ça suit la nation Mais le sang Crit vengeance Bien aimé dans le Seigneur C'est pourquoi Lorsque nous voyons La méchanceté Quand nous voyons Le meurtre Nous voyons des assassinats Se commettre Dans nos villes Dans nos villages Dans notre nation L'église Nous devons être écœurés Nous devons prier Pour que Dieu hante Tout ce qui est violence Tout ce qui est meurtre Tout ce qui est assassinat Tout ce qui est rébellion Parce que Lorsque le sang Est versé Le sang Suit la nation Et Dieu ne voulait pas Que la nation d'Israël Soit suivie Parce que Sinon Dieu allait se retirer La nation Bien aimé dans le Seigneur Dieu dit au verset 34 Vous ne suivirez point Le pays Où vous allez demeurer Et au milieu Duquel j'habiterai Car je suis l'éternel Qui habite Au milieu des enfants D'Israël Nous allons Prier pour que Dieu nous en préserve D'abord Commençons d'abord Chantez ces cantiques Chantez ces cantiques Zambé Malamou 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 Zambé Malamou